Je suis Atom, je suis blogueur, entrepreneur, fondateur de l'agence Voilà Moi Consulting, spécialiste en marketing et communication particulièrement digital. Ce qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat numérique, c'est qu'à un moment, j'observais un réel besoin de communiquer pour certains projets que j'avais en main et ma curiosité a été portée sur ce secteur-là parce que je n'avais pas les moyens de communiquer par la communication traditionnelle. Du coup, j'ai un peu cherché à connaître quels sont les avantages que Internet de numérique apporte et petit à petit, j'ai appris jusqu'à, comme on dit, devenir maître au point d'en faire aujourd'hui mon activité principale. Au départ, c'était pour mes besoins. Désormais, j'aide aussi les autres à communiquer par là, à se développer par ces canaux-là, ceux du numérique. Mon parcours professionnel, il est assez, je dis, comme tout le monde, il y a une évolution. Mais moi, je commence professionnellement réellement dans la musique. C'est en 2010 que j'ai produit un disque qui s'appelait l'envie de réussir. J'étais rappeur à l'époque. Donc, je me suis lancé dans la communication, en fait, afin de pouvoir promouvoir mes projets parce que je n'avais pas de moyens. De là, j'ai appris et lorsque j'étais à l'université, j'ai été séduit par le domaine événementiel. En observant les étudiants souvent, en mouvant ce qu'il y avait, je voyais une population et je me suis dit que je pouvais leur repris du divertissement. C'est comme ça que je me suis lancé dans la communication et événementiel. Ce qui a pas mal marché. Plus tard, il y avait toujours un besoin. C'était que j'avais des projets qui venaient à moi et puisque je n'avais pas les moyens de faire de grosses communications, il fallait bien que je trouve le canal par lequel j'allais toucher ces étudiants qui étaient mes cibles et je me suis lancé dans la communication digitale. J'ai appris à voir un peu comment ça se passe. Des projets sont venus à moi. J'ai commencé par travailler il y a quelques années chez une entreprise qui s'appelait Sloï, là où j'étais responsable de communication. Ensuite, j'ai managé un concours qui s'appelait le concours qui était le concours créatif chez PSC Prod. Après, j'ai dû me mettre à mes propres fonds. Je me suis lancé professionnellement, je me suis dit bon voilà, il y a le blogging, chose que je connaissais avant. Mais lorsque j'ai vu que ça pouvait être une opportunité pour moi, j'avais envie de partager des choses et j'ai vu le blogging comme une opportunité. Donc je me suis lancé dans ce secteur là. Plus tard en faisant le blogging, j'ai constaté qu'il y avait un besoin réel de notre environnement de créer le contenu, de raconter notre histoire et même pour les marques de mieux se digitaliser. C'est comme ça que je suis quitté du blogueur au formateur et petit à petit vers le professionnel de la communication qui crée des solutions pour les marques. J'ai créé voilà ma consulte en 2017. Après avoir créé le blog www.voilàmoi.com. Donc l'entreprise, il y avait le média et il y avait l'entreprise qui offrait ses services aux artistes au départ, plus tard à quelques entreprises. Aujourd'hui, on a réussi à évoluer, on travaille avec, on a collaboré avec des marques comme UCB, PMUC. Aujourd'hui, on travaille avec Sicam, MTN et bien d'autres marques. Donc en gros, disons que mon parcours professionnel, c'est un peu ça jusqu'ici. Je pense que les entreprises camerounaises, certaines, pas toutes, qui vraiment profitent des réseaux sociaux. Aujourd'hui, comme on le sait, les moyens de communication digitales sont les moyens les plus plébiscités. Qu'on le veuille ou pas, on va toujours devoir migrer. Je crois que les multinationales arrivent plus à se positionner sur ce secteur-là que les entreprises camerounaises, proprement dit. J'ai quand même vu quelques entreprises dernièrement se démarquer. Il y a des marques comme Paul Gabi qui ont été lancées vraiment grâce au poids des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Paul Gabi, même s'il se positionne, même s'il y a eu beaucoup de sampling, d'événements de descente dans les froids et autres, Paul Gabi, c'est vraiment parti des réseaux sociaux. À côté, il y a des marques comme France Food qui aujourd'hui est dans le culinaire. Moi, je vois un assez bon déploiement sur les réseaux sociaux et je vois que les profits retombent. J'observe aussi quelques marques sur Twitter, à l'insta, des listes démunies. Il y a quelques petites entreprises quand même. Maintenant, il faut quand même l'avouer, globalement, les entreprises camerounaises, celles qui sont créées ici, qui appartiennent aux jeunes entrepreneurs, beaucoup n'arrivent pas vraiment à s'en sortir sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, au départ, on est seul, on a un projet, il y a besoin de communiquer, on n'est pas forcément entouré d'espères et il arrive qu'on fasse tout seul ou bien qu'on néglige cet aspect-là. Donc globalement, non, mais il y a quand même quelques qui se demandent. Je crois que les réseaux sociaux aujourd'hui, et même pas seulement les réseaux sociaux, le digital, le numérique aujourd'hui, il est important d'y être pour plusieurs raisons. La première, hier encore, on faisait, lors d'un atelier ici, je posais les questions à quelques personnes qui participent aux ateliers, je leur demandais « Où est-ce que vous prenez souvent le contenu ? Où est-ce que vous vous informez ? Qu'est-ce que vous lisez au quotidien ? » Tout part des réseaux sociaux. Donc pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le réseau social, c'est l'endroit où on arrive avec son pote le plus commun, qui est le portable. On a le portable en main tout le temps, et la plupart du temps qu'on passe sur le portable, on est sur les réseaux sociaux. Donc c'est l'endroit où on trouve facilement les internautes, les usagers, les potentiels clients. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, il faut noter que les réseaux sociaux, pour les entreprises aujourd'hui, peuvent coûter moins cher. On est dans une communication et un marketing avec des possibilités vraiment démocratisées. Là aussi, on a la bonne formule, la bonne stratégie. On arrive à rapidement toucher les personnes sans avoir un très gros budget. On n'a pas besoin de payer, forcément, pour se développer sur les réseaux sociaux. On a plus besoin d'acquérir la technique, d'avoir un produit qui peut passer. La troisième raison d'être présent sur les réseaux sociaux, naturellement, c'est le référencement. Le premier réflexe, lorsque quelqu'un aujourd'hui veut chercher une maison, lorsque quelqu'un veut chercher un produit, il y a deux réflexes qu'ils ont. C'est soit d'aller sur Google, mais plus, de plus en plus, vers les réseaux sociaux. On va aller sur Facebook, on va peut-être taper, je ne sais pas, savon camerounais. Question de voir s'il y a du contenu qui a été fait. Donc les réseaux sociaux permettent d'une certaine façon aussi de référencer son projet, son produit ou son entreprise. Si je dois évoquer une quatrième raison, je dirais que les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent de se connecter au reste du monde. On peut communiquer localement, on peut avoir même un bon relationnel, mais à travers les réseaux sociaux, on brise un peu la logique des frontières. D'ici, on peut facilement se faire découvrir au Gabon et autres. Il y a plusieurs marques, plusieurs produits qui démontrent cela à suffisance. Et s'il faut dire la cinquième raison, c'est vraiment de rester dans le train de diminution. On ne peut pas aujourd'hui être une marque et on se dit qu'on veut progresser. On n'est pas sur les réseaux sociaux obligés de se digitaliser parce que le monde est en train d'aller vers là. Pour être dans le train contemporain, il y a vraiment nécessité d'y être. Dans le cas de jeu, il faut dire que tout ça, c'est des segments du marketing digital. Le marketing digital qui est un très grand environnement avec un ensemble d'expertise. Aujourd'hui, l'expression ou du moins la profession la plus plébiscitée, la plus connue, celle qui court le plus, c'est community manager. De façon simple, on va dire, c'est cette personne-là qui est en charge de la gestion des réseaux sociaux au quotidien. Il va animer les réseaux sociaux d'une marque, c'est-à-dire produit du contenu. Ce qu'on voit de la marque sur les réseaux sociaux, c'est le community manager qui se charge en général de cela. Mais avant le community manager en amont, lorsque c'est bien organisé, il y a ce qu'on appelle le social media manager. C'est lui qui va définir la stratégie, c'est-à-dire lorsqu'on est une entreprise, elle a vraiment un besoin de communiquer. Il faut l'auditer, regarder quels sont ses besoins, regarder quelle est la cible, regarder jusqu'où est-ce qu'elle veut se positionner, quel est son budget. Et le social media manager fait la stratégie. Mais de façon commune, chez nous, on configure plus ça, on met tout ça sous l'étiquette du community manager. Maintenant, le content manager, c'est à peu près, je vais dire, on va dire, le content manager du côté des réseaux sociaux. On peut être content manager, pas seulement pour les réseaux sociaux. Content manager, c'est celui qui fait du contenu. Je peux être un content manager, c'est-à-dire responsable, par exemple, d'un blog, d'un site. Je m'occupe de ce contenu-là parce que le site aussi, c'est un outil de communication pour une entreprise. Une entreprise, par exemple, peut être dans la production de savon, mais elle ne va pas forcément vendre directement le produit. Avec le content manager, on peut passer au marketing de contenu. Le marketing de contenu peut, par exemple, nous raconter quelle est la fabrication du savon ou alors quels sont les entrepreneurs qui sont dans le domaine du savon, quelle est l'histoire du savon. À partir de cela, on fait optimiser le contenu, on se fait référencer et on appelle à partir du contenu. Maintenant, sur les réseaux sociaux, le content manager aussi, lui, il a généralement pour rôle de regarder un peu quel contenu est fourni. Est-ce que le contenu va en ligne droite avec ce qu'on recherche comme objectif ? Je peux avoir une page, j'ai un community manager qui a pour rôle d'animer, mais le content manager, lui, il va suivre, il va dire, voilà, adressons-nous à la cible plutôt de telle façon. Il va être particulièrement sur ce qui est dans ce qu'on publie. Il va s'occuper de ça. Il arrive même qu'on a des projets souvent sur les grosses marques, là où on a plusieurs community managers, on peut avoir un content manager et ainsi de suite. Donc, s'il faut dire, voilà un peu le rôle du content manager, on va dire après que c'est souvent producteur d'idées, de belles idées pour pouvoir créer une animation efficace. Maintenant, influenceur web, ça, c'est l'expression qui choque souvent. Un influenceur, on va simplement dire que c'est une personne, un internaute qui, à travers son activité sur les réseaux sociaux, arrive à créer une communauté à partir du contenu constant qu'il met sur les réseaux sociaux. De façon simple, c'est ce que je peux dire. À l'influenceur, on attribue souvent d'avoir une communauté, un contenu permanent, c'est-à-dire une identité qu'on lui refait. On lui attribue d'être capable d'impacter d'une façon ou d'une autre sur sa population, celle qui le suit. Mais malheureusement, l'impact, il est très relatif. On doit beaucoup relativiser lorsqu'on parle d'impact avec des influenceurs. Maintenant, il y a une discipline qui s'appelle le marketing d'influence qui veut bien qu'on utilise les influenceurs dans les stratégies. De tout maintenant, c'est souvent dans le comment. Après, il y a un tabou qui veut souvent que l'influenceur soit automatiquement celui qui a le plus grand nombre d'abonnés. Ce n'est pas seulement ça. Il y a des influenceurs de niche, mais qui ont une communauté sur laquelle ils sont capables de faire suffisamment, porter un message, un produit, une idée ou une idéologie. Moi, je pense que le véritable problème qu'on a dans notre environnement, j'en parle encore avec une marque hier. C'est qu'on ne met pas de l'expertise dans le déploiement qu'on fait sur le digital. En général, on est dans l'idée que le digital est peut-être serviable. Du coup, on limite. On regarde ce qui se fait ailleurs et on se dit, nous aussi, on va fonctionner comme ça. Ça, c'est même pour ceux qui ont du budget. C'est pour ça qu'on rencontre parfois quelqu'un qui veut lancer son projet. Il dit qu'on a dit que quand je veux être sur le digital, un blogueur doit écrire sur moi. On a dit que quand je veux être sur le digital, un influenceur doit parler de moi. Ce n'est pas ça là. Ce n'est pas une solution miracle en fait. Maintenant, lorsqu'on veut se lancer, je recommande moi particulièrement de toujours travailler avec soit un spécialiste de la communication digitale, soit un spécialiste du marketing digital. Quelqu'un qui est vraiment capable d'auditer notre projet, de l'évaluer et de nous dire voilà quels sont tes besoins, voilà quelle est la stratégie adoptée. Tous les projets n'ont pas besoin d'influenceurs comme je le dis souvent. Tous les projets n'ont pas forcément besoin de sites web. Tous les projets n'ont même pas l'obligation d'être sur les réseaux sociaux. Toujours est-il que quoi, il faut savoir où on va arrêter son projet et qu'est-ce qu'on attend de lui. À partir de cela, on sait quelle stratégie adopter, quel canal adopter. On va faire des emailing, on va faire du content marketing, on va se déployer sur quel réseau social, LinkedIn, Facebook, Twitter, TikTok, pourquoi. On va faire quel genre de contenu pour parler aux gens. On va travailler avec un influenceur, si oui, qui, pourquoi, à quoi est-ce qu'il va nous servir, à quel thème est-ce qu'on va l'exploiter et de quelle façon on va lui proposer un partenariat. Donc c'est tant de choses. C'est pour dire en fait que lorsqu'on parle de marketing digital, c'est tout un ensemble de professions en fait. C'est des expertises mêlées sur lesquelles il faut absolument être pointilleux avant de se lancer. Voilà. Personnellement, oui, j'ai consommé des produits made in Cameroun. D'ailleurs, c'est ma logique depuis pratiquement deux ans. À chaque fois que je vois un produit made in Cameroun qui est plutôt bien fait, qui me parle, moi, je n'hésite pas. D'ailleurs là, je suis en made in Cameroun. C'est du panne coton sicam. Je m'habille dernièrement en panne énormément. Mais à côté, je consomme aussi des produits d'aliments. J'ai découvert, par exemple, une bouillie de soja mélangée avec des arachides et autres. Moi, ça me plaît, je consomme. Il y a des chiffres parfois que je découvre dans les rayons. Mes meubles, ceux que j'utilise particulièrement chez moi, je préfère toujours privilégier le bois qui est fait au Cameroun. Parce que pour moi, l'enjeu, c'est vraiment d'appuyer, d'accompagner l'économie et la création locale. Aujourd'hui, il y a un flux de produits externes qui abonde chez nous. Malheureusement, on ne peut pas faire face directement. La solution, c'est que l'entrepreneuriat camerounais, celui qui fabrique le produit made in Cameroun, puisse aussi se positionner. Le gros problème, à mon avis, il y a trois gros problèmes. Le premier, c'est qu'il y a un problème souvent de packaging. Je pense que tout le monde en parle. Ça s'améliore de mieux en mieux. Mais beaucoup de produits ne sont pas mis en forme comme il faut. Du coup, ils ont du mal à séduire le consommateur autant que les autres. Le deuxième, c'est qu'il y a la production en masse. Très souvent, ça manque. Il y a quelques entrepreneurs aujourd'hui qui s'en sortent comme les Terrific Coffee. Il y a les Paul Gabi. Il y a Sim. Ceux qui sont passés au niveau de l'industrialisation. Mais combien d'entrepreneurs au Cameroun ont le budget, ont déjà même le préalable pour passer à ce niveau d'industrialisation. Du coup, il y a nécessité, lorsqu'on a de bonnes idées, d'être accompagné. Mais l'accompagnement ne vient pas toujours. Du coup, le Made in Cameroun, il y a beaucoup de produits, mais qui sont relégués au second niveau. Le troisième truc, c'est que naturellement, il faut un intérêt réel patriotique, surtout envers ce qui est bon. Aujourd'hui, il faudrait bien qu'on se dise, voilà, je me prive de consommer telle chose venant de l'extérieur, au profit de telle chose faite à l'intérieur. Mais toujours est-il qu'il faut que le produit soit bon. S'il faut énumérer un dernier aspect, c'est dû au problème d'industrialisation aussi. Le fait qu'on produise en quantité limitée chez nous, fait surenchérer le produit camerounais face au produit extérieur. Du coup, on ne peut pas toujours vers le produit fabriqué par les STN, parce qu'on s'est dit, voilà, ce que je peux avoir là-bas à 350 francs, le Cameroun veut me vendre ça à 1000 francs. Et il n'y a pas un vrai équilibre. Donc pour moi, voilà en fait ce qu'il faut pour réellement faire en sorte que le mail in Cameroun soit de plus en plus ce qu'on tombe. Derrière, il y a aussi un appui étatique qui est forcément nécessaire. Sankara, à son époque, lui, il avait dit, voilà, on va consommer au Burkina, on va consommer le sorgo qu'on fait chez nous. Le coton, l'habillement qu'on va faire, l'habillement va être fait avec le coton local. On ne veut plus importer parce que nous, ça nous coûte cher. Il avait pris conscience de cela. Donc aujourd'hui, l'État aussi doit se mettre sur ce train-là. On ne dit pas de le faire sur tous les produits parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont assez majeurs. On ne peut pas ruiner un partenariat avec la Chine aujourd'hui. Mais il y a bien nécessité qu'on limite l'accès à certains produits pour permettre la croissance de certains secteurs. Naturellement, il y a des programmes qui sont mis sur pied pour accompagner les entrepreneurs. Peut-être pas à fond impact jusqu'ici, mais je pense que ça viendra. Mais c'est tout un ensemble. Merci de m'avoir accordé cette interview. Ce que je pense, c'est que le Made in Cameroun ou bien le Made in Africa a sa chance. Peut-être aujourd'hui, on est dans un contexte qui veut forcément que les produits perdent un peu leur identité avant d'exister. Mais quand on regarde ce qui s'est fait ailleurs, beaucoup de pays tels que la Chine, le Japon, le Vietnam, même le Nigeria à côté, se développe à partir des produits qu'ils fabriquent. Donc, il y a possibilité aussi que chez nous, on arrive à ce stade-là. Ça va être un grand boost pour l'économie locale et ça va surtout être, d'une certaine façon, ça va enrichir l'entrepreneur camerounais et même le camerounais dans l'ensemble. Beaucoup de choses ne nous appartiennent pas, mais à partir de ce qu'on peut produire chez nous, on peut l'oublier ici.